Musique Bonjour auditrices et auditeurs, merci de choisir votre radio de proximité, la 100.8 ZIG FM. Aujourd'hui nous sommes à Signan pour la réalisation de cette émission spéciale Interface. Aujourd'hui qui s'intéresse à Omar Lamine Badji dont cette année est commémorée justement le 11e anniversaire de sa disparition. Vous connaissez justement les conditions, les circonstances justement de cette disparition. Une disparition qui a justement défrayé la chronique au Sénégal et partout dans le monde car c'est la disparition d'un homme multidimensionnel. Nous sommes avec un de ses frères, porte-parole justement du comité qui commémore justement chaque année que Dieu fait l'anniversaire de cet homme multidimensionnel. Le comité également qui est en train de tout mettre en oeuvre justement pour que justice soit dite sur cette affaire. Une affaire justement qui est en train d'être oubliée dans les tiroirs nous dira Sédou Badji ici présent. Bonjour Khalil, merci encore une fois. C'est un grand jour pour nous car l'homme dont on parle aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre introduction, est un homme multidimensionnel. L'exposition qui vient d'être dédiée à cet homme n'est un prétexte pour rendre hommage à cet illustre fils de Signon qui n'a ménagé aucun effort pour changer les conditions assez drastiques que vivent les populations durant voilà plus de 30 ans. Ces conditions sont liées certainement peut-être à la vie elle-même, mais aussi c'est lié à certaines contingences qui sont d'ordre politique, mais également d'ordre militaire, mais en un moment d'ordre très conflictuel. Il a vécu 30 ans avec l'histoire du MFDC. De cela donc, ce combattant de la liberté ne peut pas être oublié. Comme vous l'avez dit tantôt, ce 11e anniversaire n'est qu'un point important pour nous de s'arrêter un instant pour sortir des bois, sortir vraiment des bois et dire réellement ce qu'est Omar Lamine Badji. Il fallait être présent ici pour peut-être entendre le commentaire de celui qui était chargé de transmettre le message qu'a laissé Omar Lamine Badji sur des photos certes, mais des choses parlant qui retracent la vie et l'œuvre de l'homme. C'est du Badji, je rappelle que vous êtes justement le porte-parole de la famille d'Omar Lamine Badji du comité dirige. D'abord, permettez-nous de permettre justement aux auditeurs et auditrices qui sont scotchés sur la mire des Bande FM de suivre quelques témoignages recueillis ici à Sindian. Qui était Omar Lamine Badji ? Voici la réponse des Sindianais qu'on a pu rencontrer à Sindian. Je me nomme madame Diatou Sissé. Je suis la représentante des femmes au niveau de la ronde de Smart de Sindian. Vous êtes proche de la famille d'Omar Lamine Badji ? Oui, je suis la femme de son frère et de son ami Mthi. 11 ans après aujourd'hui, son assassinat, vous êtes en train de célèbre aujourd'hui son anniversaire. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous l'avez dit d'Omar Lamine Badji ? Est-ce que vous attendez au-dessus de... Ce que je retiens d'Omar Lamine Badji, je peux vous dire qu'Omar Lamine Badji est un grand homme. Il est humble, ouvert. Il aime tout le monde. Omar Lamine a oeuvré pour tout le pays. Il a oeuvré pour la Kazamas, il a oeuvré pour son village. Lorsqu'il était député, sa voiture était devenue une ambulance. En ce moment, le pot de santé de Sindian n'avait pas d'ambulance. Dès qu'il arrive, s'il y a un malade qu'on doit évacuer à Bignona, les gens ne trouvent pas de problème parce qu'ils cèdent son véhicule pour l'évacuation des malades. Il a aussi participé dans beaucoup de choses dans le village de Sindian, que ce soit les gamots, que ce soit quelques événements, même des événements de tristesse. Omar Lamine participait. Il participait aux activités des femmes, surtout, comme je suis la représentante des femmes, ça je peux le témoigner. Chaque fois, quand il y avait une manifestation des femmes, dès qu'on l'appelle, il nous appuyait en nature et en espèce. Je peux vous dire qu'une fois même, la journée régionale de la quinzaine, on a demandé à Sindian de porter cette journée, mais il s'est trouvé qu'il restait une semaine seulement. Je l'ai appelée, je l'ai dit que Omar, nous sommes dans des problèmes, nous les femmes de Sindian. Il m'a dit pourquoi, je l'ai dit que parce qu'aujourd'hui, il reste une semaine pour la clôture de la quinzaine de la femme. La journée régionale doit être portée par le village de Sindian et que nous n'avons pas les moyens. Il m'a dit que vous avez les moyens. Dans deux jours, vous aurez les moyens. Et comme il l'a dit, dans deux jours, il nous a envoyé un véhicule avec du riz, de l'huile, tout ce qu'on devait préparer, un bœuf, de l'argent, tout ce qu'on devait préparer pour accueillir les populations. Parce qu'on devait accueillir toute la région. Et on a accueilli toute la région sans autant finir ce qu'il nous a envoyés. En dehors de cela, il a aidé beaucoup de jeunes ici à être enseignants. Il a éduqué beaucoup de jeunes. Il a récupéré des jeunes qui avaient perdu les études. Il les a amenés à l'école. Ils ont étudié, ils sont devenus aujourd'hui de grands quelqu'un. Tout cela, c'est à cause de lui. Je ne peux pas continuer. Même si aujourd'hui, on écrivait 30 pas sur ce que Omar Lamine a fait, on ne finira pas. Aujourd'hui, 11 ans après, la lumière n'a pas été faite pour son assassinat. Aujourd'hui, en tant que femme de Smyan, qu'est-ce que vous demandez à la justice ? Je demande que la justice soit faite. Nous voulons une lumière sur la mort d'Omar Lamine Batchi. Une lumière. Parce qu'Omar Lamine, non, il ne peut pas s'éteindre comme ça. Ce n'est pas possible. D'accord, la mort, c'est Dieu qui fait. Mais aussi, quand on mord d'une autre manière, il faut que les gens sachent d'où ça vient. Mais jusqu'à notre jour, on ne sait même pas d'où ça vient. La mort d'Omar nous a vraiment frappés. Aladji Doudou Batchi, enseignant en retraite, enseignant Fousselaï. Je sens un peu de tristesse quand même, en me rappelant de... Omar Lamine Batchi, c'est mon frère, c'est un ami également. Nous avons vécu pendant toute l'enfance, ensuite quand on a été fonctionnaire, nous avons vécu ensemble. Et tout ce que je peux dire, je rappellerai qu'il a beaucoup fait pour son village natal Sindjan. Il a beaucoup fait pour la Casamance. Il a beaucoup fait pour tout le Sénégal. Et enfin, il a fait pour le monde entier. Je pense que vous allez m'excuser parce que je ne pourrais pas dire un peu plus. Je sais qu'il a tout fait. C'est un grand homme, c'est un grand homme qui a voulu faire de la Casamance une grande région, faire du Sénégal une grande nation. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Oui, je dois dire que le PDS doit faire quelque chose pour Omar Lamine Batchi. Parce que Omar Lamine Batchi a beaucoup lutté pour le parti. Et c'est triste de voir qu'ils n'ont rien fait pour lui. Et même le bâtiment qu'ils ont construit pour lui, c'est un bâtiment symbolique. Mais nous ne voyons pas sa valeur. Parce que si rien n'est fait, il n'est pas prêt, il n'y a rien, il n'y a pas d'installation. Et franchement, je pense qu'ils l'ont oublié. Et c'est ce qu'ils ne devraient pas se faire. Pour quelqu'un qui a œuvré pour le PDS en tant que membre, vraiment, on ne doit pas l'oublier. Nous, nous pensons que les jeunes doivent s'éveiller pour prendre la lutte que Omar Lamine a laissée. Ils doivent suivre ses traces pour pouvoir être reconnus par le parti, par le gouvernement, par tout le Sénégal. Je suis un citoyen africain de nationalité sénégalaise, natif de Zienchor, quartier Boukot, rond-point Belali, place de Gaou. Mais j'ai mes origines ici à Sindia, ici d'une mère d'Ela et d'un père de Foussilaï. Celui qui est à l'origine de ma prise de parole est un frère de sang. Je vais nommer Feu Eladji Omar Lamine Badji. Je me réfère à cet autre verset du Saint-Coran en sa Sourate 49, verset 13. Car l'homme, vous voulez que je parle de lui, est un être humain, issu d'un père et d'une mère. En cela, je voudrais m'appuyer sur la Sourate 49, les appartements en son verset 13. Quand Dieu dit, ô être humain, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femme, nous vous avons constitué un peuple et un tribus, pour que vous connaissiez entre vous, le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, le plus pire. Dieu est celui qui sait et qui est bien informé. Fin des citations. Quand le verset venait de Dieu vers le prophète, il était entouré de ses compagnons. Mais pour saisir la quintessence et l'essence de ses versets, il a fallu qu'Ibn Abbas, compagnon du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, posant la question au prophète Mohamed pour lui demander que signifie le plus pire. Et celui-ci de lui dire que toutes les créatures sont de la famille de Dieu. Mais le plus pire aux yeux de notre Seigneur, le plus utile à l'humanité. Je sais que l'homme, Omar Badji, est de cela. Il est utile à l'humanité. On peut parler tout d'Omar Lamine. Quand on me parle d'Omar Lamine, je me réveille. Quand on parle d'Omar Lamine, je suis poignardé par ce qui se passe dans ce pays. Nous avons perdu toutes nos valeurs morales, nos vertus. Nous les avons bafouées pour des intérêts factaux personnels. Quand on me parle d'Omar Lamine, pour tout ce qu'il a fait pour cette région nationale de Casamance, je suis écœuré. Je me plains. Mais il avait deux volets. Omar avait le volet culturel, il avait le volet politique. Il avait le volet culturel, le volet politique. Je l'ai suivi dans le volet culturel quand il fut élève au cours normal de Jienchor. Moi, je devais aller au cours normal de Jienchor, mais il y avait peu de place. On nous avait mis au cours complémentaire. Nous avons suivi le même cursus. Il était avec les Fama Ramane, les Marcel Bassens. Avec ces gens-là. Quand nous allons au côté politique, Omar n'avait jamais voulu la politique. Jusqu'au moment où le dessein même devait le conduire dans cet attelage politique. Parce qu'il avait rejoint des amis d'enfance. Tel que Fama Ramane, comme je te l'ai dit. Marcel Bassens, Dodo Kamara et Chassar. Mais en voyant ce qui se passe aujourd'hui, j'ai pour principe de dire que la politique, c'est l'art de mentir pour conquérir une cité. La politique, c'est l'art de mentir pour conquérir une cité. Il n'y a rien de logique en politique. Avec tout ce qu'Omar Lamine a fait pour ces gens. Des étudiants qu'il a dénigrés avec son apport. Quand il était avec Wad pour leur confier des postes de responsabilité. Des gens qui sont allés jusqu'à décrocher des postes de ministres. Aujourd'hui, où sont-ils ? Où sont ses amis ? Je te dis carrément que la casamase a été ingrate. La casamase toute entière a été ingrate vis-à-vis de cet homme. Pour ne parler que de la casamase, mais surtout le département de Bignonna. D'ailleurs, ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Depuis que j'ai connu le département de Bignonna, la ville de Bignonna. Du temps d'Emile, en grand, ça a toujours été comme ça. Des trahisons, de non-respect, de l'amitié. Vous pouvez tout dire de Omar. Mais la sincérité, la fidélité, la reconnaissance, l'honnêteté sont ses principes, sont ses qualités. Omar pouvait se livrer d'un repas pour la cause des démunis. Aujourd'hui, Omar n'est pas là. Les oiseaux se sont tous envolés. C'est comme un arbre, un babob qui s'écroule. Tous les charognards sont partis. Tous ces gens-là, je les considère comme des charognards. Ils ont trahi ce qu'ils devaient faire de la casamase, la vraie casamase. Et depuis qu'Omar est parti, je ne vois pas un leadership sincère en casamase. Retour à notre invité dans ce studio spécial aménagé à Sinyan, où ZGFM a fait le déplacement justement pour ce 11e anniversaire de l'homme Omar Lamin Badji. Nous ne pouvons pas parler justement de l'assassinat de l'homme sans parler de l'homme. Qui était en réalité Omar Lamin Badji Seydou ? La petite parenthèse, vous avez déjà ouvert votre micro à d'autres. J'étais sidéré d'entendre. Je pensais que j'étais l'historien de la vie et l'œuvre de Omar Lamin Badji. Mais je disais, vous avez interrogé ces personnes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ce n'est même pas la moitié de ce que je dirais aujourd'hui. C'est sublime l'homme. L'homme, nous allons le répéter. Je pense qu'il y a un mot seulement qu'il faut dire. Omar, c'est la générosité personnifiée. Dans tous les sens. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure ici, mais attends. À quel moment Omar n'a pas souri ? J'ai dit, il a toujours souri pour rassurer son interlocuteur. Il a toujours souri pour rassurer celui qui est en face de lui. Il a toujours souri pour rendre plus compréhensible celui qui a des velléités hautes contre lui ou contre son action ou contre tout ce qu'il entreprend. C'est un homme humble et simple. Je dirai toujours une chose, c'est sûr et c'est vérifiable. Tout autre personne qui a embrassé le métier d'enseignant, il a un sacerdoce. Omar, donc, sur l'histoire, il faut retenir que c'était un homme très humble. Simple, serviable, respectueux de sa maman, respectueux de son père, de ses frères, de ses grands frères, de sur quoi encore, de tout ce qui est le village d'aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas rester un instant chaque année, ne pas commémorer sa disparition. Pour cela, donc, il ne va rester pas dans l'oubli. Il sera un homme éternel. Il sera un homme éternel, même si de sa présence physique, il n'est pas là. Mais nous garderons toujours en mémoire, nous agirons toujours pour faire voir ses œuvres. Omar qui a aidé beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont, en tout cas, dans des sphères assez importantes, justement, dans ce qui est, justement, de la gestion de ce Sénégal, le pays. Mais Omar, justement, sa mémoire semble être oubliée, délaissée par ces personnes. Il y a donc une désolidarisation par rapport, justement, à toutes ces personnes qu'Omar Olamine Batchi a pu aider, justement, dans cette vie. Il s'agit, justement, des personnes du département de Bignonne, de la région de Jiguinchor et du Sénégal tout entier. Oui, tout à fait. Je vais d'abord dire une chose. L'année dernière, j'ai eu à écorcher un peu les cas de Casamassi. À tort, certains diront, mais à raison pour moi. J'ai en mémoire le 40e anniversaire d'Emile Bajan à Bignonne. Vous savez comment j'ai été choisi pour aller assister à ce 40e anniversaire? C'est parce que, tout petit, je considérais Emile Bajan comme un idole. Comme j'avais mon compte Facebook, je ne cessais pas parfois de publier les mémoires d'Emile Bajan. Au 40e anniversaire, on m'a invité. Je suis allé. Qu'est-ce que j'ai retourné de ce 40e anniversaire? C'est triste. C'est triste, d'aimer. Il faudrait qu'ils se souviennent de ce que je vais vous dire aujourd'hui à vos antennes. J'ai l'habitude de dire que c'est l'exclusivité. Parce que je l'ai gardé depuis cette année-là, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'ai dit à personne. Qu'est-ce que Omar Djata m'a dit après sa conférence? C'était lui qui était préposé à présenter Emile Bajan. Je me suis approché de lui. A deux mots, il m'a dit arrête. Vous êtes le coordonnateur de l'anniversaire de l'assassinat d'Omar Lamin Bajan. Je lui ai dit oui. Il a baissé les yeux. Il m'a dit, on m'a pris pour que je présente qui est Emile Bajan. Est-ce que la question importante pour eux, c'était de dire aux populations sénégalaises et casamantiennes en particulier, que Emile Bajan n'était pas un indépendantiste? Il a dit donc, je me suis dit, parler seulement d'Emile Bajan et expliquer qu'il n'était pas un indépendantiste, serait un impère pour moi en tant qu'intellectuel, en tant que conférencier. J'ai préféré peut-être apporter une image de l'ensemble de nos érudits, de nos illustres intellectuels. Mais malheureusement, c'est du Bajan, je vais vous dire la vérité, c'est Omar Djata qui m'a parlé. Et puis, tout ce que j'ai préparé, à ma grande surprise, tout ce que j'ai écrit sur Omar Lamine Bajan, on m'a demandé, j'utilise le O, parce qu'il n'a pas voulu me dire qui est la personne. Mais moi, je retourne, en retournant le O, en le transformant en disant cadre casamassé. Parce que ce sont les cadres casamassés qui ont organisé cette grande rencontre à Daniel Sorano. Pourquoi faire ? Pour rendre hommage à Emile Bajan. Mais bon sang, si le conférencier a pris la latitude, et a pris par devers lui des responsabilités autres, de parler que d'Emile Bajan seulement, de parler des casamassés d'une manière générale, et a pas ricoché de revenir sur la vie et l'oeuvre de manière très simple sur la vie et l'oeuvre d'Omar Lamine Bajan, comment des cadres casamassés peuvent avoir la mémoire si courte pour demander à Feu Omar Djata d'élaguer cette partie ? Mais tenez-vous bien, je suis quelqu'un de perspicace, et je suis quelqu'un de têtu. Ce que je veux connaître, je le chercherai jusqu'en Inde. Ce que je veux savoir, je le chercherai jusqu'à Pékin. C'est en ce moment que j'ai attendu. Un an après, malheureusement, Djata est parti. Je ne vais pas attendre, je regrette aujourd'hui. Je devais suivre Djata jusqu'à Kolda. Lui dit maintenant, vous savez qu'est-ce qu'il y a ? Je veux que vous m'en restituiez cette partie que vous avez écrite sur Omar Lamine. Certainement, ce n'est pas un pamphlet, mais certainement, c'est des paroles mielleuses qu'il a dû parler. Mais on a dû penser que, citer le nom d'Omar Lamine à cette auguste rencontre qu'a prise par l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui était le parrain, s'assurerait, je ne sais pas, gâcher la fête, ou bien ne... Ou bien qu'il allait ravir la vodette justement à cela, ou à celui-là justement, qui était le prétexte de la rencontre. Oui, c'est l'image de l'homme aussi. Vous savez, on ne peut pas parler d'Omar en un milieu pour qu'on n'éclate pas en sanglots aujourd'hui, mais en son temps, on ne peut pas parler d'Omar que les gens n'applaudissent pas. On applaudit Omar à tout rompre. Celui qui a l'aura, c'est lui. Celui qui arangle les foules, c'est lui. C'est lui qui sait mettre le message au moment, au pocton. Le message précis, à l'instant, c'est Omar. C'est un idole. Vous allez sembler dire, mais est-ce que de son vivant, vous avez réagi de cette manière ? Nous sommes restés dans l'ombre de l'homme. Parce qu'il est humble, il ne veut pas cela. Aujourd'hui, nous aurons là l'attitude d'être le griot d'Omar pour des raisons très simples. À votre micro, si ce que j'ai dit n'est pas vrai, mais qu'il me demande, c'est eux qui ont préparé ce 40e jour, 40e anniversaire d'Emic Bajani, qui ont demandé à Omar Diator de l'enlever. Malheureusement, aujourd'hui, il ne peut pas avoir de contradicteur. Parce qu'Omar Diator est décidé, si vous vous en souvenez, qui est Omar Diator de Diator très bien. Il a été époustouflant dans sa conférence de ce jour-là. J'ai été ému. Et dès que je lui ai parlé d'Omar, il m'a dit justement, j'ai voulu parler de lui, mais voilà. Il a été sincère, il me l'a dit. Et malheureusement, Dieu ne l'a pas laissé une longue vie. J'ai suivi son fils en le parlant. Même fois, on a discuté, je ne sais pas par peur ou par quoi, où il n'a pas les documents à mettre de son papa, les restes de son père, mais je suis en train de suivre ce document-là. Je l'aurai un jour, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous parlons d'Omar Lamin Bachi, qui a été arraché de l'affection de ses proches, ses amis, justement, en 30 décembre 2006. Aujourd'hui, la question est toujours pendante à la justice. Faites-nous le point justement sur cette question, en tout cas qui dure et qui est en train de durer. Très bien. Alors, pour la justice, comme je l'ai dit, nous nous procédons toujours par étapes. Les premières années, nous avons exigé qu'on juge cela qui sont arrêtés et incarcérés à la prison, ceux qui sont incarcérés à la prison de Ziguanchor ou quelque part au Sénégal, dans notre pays. Nous avons parlé plusieurs années, trois ans, quatre ans, on n'a pas de réponse, cinq ans, on n'a pas de réponse, on a commencé à être un peu découragés. Mais je sais, la stratégie aussi, c'est ça. Il ne faut jamais vous décourager. Nous ne sommes jamais découragés. Maintenant, pour en revenir à votre question, nous restons sur le qui-vive. Nous restons encore sur le qui-vive. C'est l'exclusivité encore pour Zigu FM. La radio la plus proche des populations. Merci. Aujourd'hui, quand on a tué Omar Lamine Batchi, le plus haut gradé dans la gestion du pays, c'est Ablai Wadnon, c'est le président de la République. Il a proposé que toute personne qui aurait donné des informations sur et bien recoupées, sur le ou les commanditaires, il aura un pactole de 50 millions. N'est-ce pas? Je m'arrête là. J'ai des questions à poser sur les 50 millions. Mais Khalil, je pense que les 50 millions ont été utilisés. Je pense bien. C'est là où je veux vous dire une chose. Parce que trois ans après l'assassinat de Omar Lamine Batchi, comment un individu qui est soupçonné dans l'entourage de cette affaire n'a jamais été inquiété. Et puis auparavant, il suffit qu'on leur dise que cette mouche faisait partie des commanditaires. On va tout de suite rattraper cette mouche-là. Certainement, ce que je dis pourrait me tromper, mais la vérité, aujourd'hui, nous sommes en train d'encore creuser cette affaire. Mais je ne veux pas attendre des années encore pour répéter. Mais je veux le dire aujourd'hui pour que je puisse venir l'année suivante, si Dieu me laisse la vie, de vous rapporter encore mieux sur cette personne, cette énigmatique personne. Justement. Il nous a quittés quelque part à Dakar, dans un quartier où il a séjourné un moment, pour ensuite tranquillement prendre un avion, peut-être à l'Iberia, pour pénalement se poser à Madrid et à la grande surprise de la diaspora Casamancez qui se trouve à Madrid et à Barcelone. L'ont déniché quelque part, ont senti que l'homme qui était là-bas comme étant fait partie, mais pourquoi il est là ? Ce qui les a beaucoup gênés, c'est de voir que cet homme-là vit mieux qu'eux. Eux qui ont séjourné en Espagne plusieurs années avant, lui, lui, il est aujourd'hui à l'hôtel. Trois étoiles depuis cette année-là jusqu'à présent. avait-il bénéficié des 50 millions ou bien celui qui avait dénoncé les Abadjédiou et consorts ? Mais je ne pense pas. Des informations encore qui restent bien à vérifier et à recouper. Ce monsieur fait partie bien des personnes qui étaient des porteurs de mallettes qui portaient les 15 millions pour dénommager les tueurs à gaz. Il est temps pour nous que la justice, je l'ai dit une année, je l'ai dit il faut que la justice nous écoute. Si elle nous écoute, elle peut avoir des voix. Aujourd'hui, ce type-là, il suffit d'aller enquêter auprès de la diaspora 15-16 à Madrid, à Barcelone, ils vous indiqueront la personne qui est dans cette ville qui aurait peut-être des problèmes avec la justice sénégalaise ou bien qu'on a fait fi pour le laisser partir et rester librement. Il appartient à la justice de suivre cette voie-là, de rattraper ce dernier et de le ramener au Sénégal. Interpol est là, c'est très simple. L'interrogez-le. Il y a des choses qui sont claires mais qu'on l'amène. Je suis sûr que l'interpol n'est pas une police brusale. On peut l'appeler, essayer de sonner, essayer de recouper ses activités, etc. Et faire le même travail en amont et en aval. ils vont retrouver qui est ce type-là. Malheureusement. Malheureusement. Ou bien, peut-être, nous espérons qu'ils vont nous suivre mais il faudra chercher ce dernier. Toujours dans ce volet justice, il y a justement un livre qui était sorti et qui a fait du bruit au Sénégal. Un chef de la gendarmerie qui a parlé de ce problème lié à l'assassinat de Omar Lamin Batchi. Qu'en est-il aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous préconisez, vous, de la famille de l'homme intègre qui est justement cet homme multidimensionnel que vous commémorez aujourd'hui l'anniversaire ? Le brûlot, quand il est sorti, il a défaillé la chronique pour reprendre le jargon journalistique. Nous attendions à un séisme au Sénégal. Qu'en est-il finalement ? Nos espérances ont été déçues. Nous sommes dégoûtés. Il ne peut pas y avoir dans une république des intouchables. Bon sang ! Des intouchables, il ne peut pas y avoir dans une république, dans un état de droit. pourquoi ? Pourquoi ? Abdelaziz Ndawo a pris de la mesure, a pris de la hauteur, a réfléchi, a posé les actes, a défini les voies, a montré le chemin, a donné la direction, a indiqué un nom, une empreinte dans son livre. À son huitième chapitre de son livre, pour l'honneur de la gendarmerie, Abdelaziz Ndawo, sans embarge, je dis bien, a accusé, a accusé, bien sûr, le général Abdoulaye Fall. Mon ami Sédik Assama a demandé instantanément qu'il soit entendu. Moi, aujourd'hui, je ne fais que rajouter. J'ai dit non. Si la justice existe dans ces pays, on doit l'entendre. Qu'est-ce qu'on a fait d'Abdelaziz Ndawo ? Justement, on l'a arrêté, gendarmerie de Tiong, il fait 72 jours dans le cachot, pour le jargon de dénonciation, d'histoire comme ça, parce que c'est un officier. Il ne doit pas dire des choses de ce genre. Il a maintenu ce qu'il a écrit. Et il n'enlèvera aucune virgule sur ça. Qu'est-ce que moi je suis en train de dire ? Je ne dis rien de nouveau. Qu'on nous aide et qu'on nous aide bien à entendre. Bon sang. Abdoulaye Fall. Est-ce que c'est un super homme qui est là ? Intouchable. Intouchable ? Non. C'est vrai. Il a géré le dossier qu'elle a avancé. Comment ? Et la presse en avait parlé à l'époque. Qu'est-ce qu'on en sait encore ? Et si nous, après la presse, on parle des malettes de 200 millions qu'il reçoit chaque mois pour etc. mais qu'après aussi des actes qui sont aussi ignobles sur la personne d'Omar Lamine Badji, on parle encore de malettes. Nous, nous avons fait un lien des malettes. Quand s'il y a 200 millions qui peuvent être portés dans une malette pour transmettre à un individu qui va se servir pour gérer ce qu'on dit les problèmes casamassés, de sur quoi Omar Lamine il n'est pas plus meilleur dans ce dossier de la casamass qu'Omar Lamine Badji. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Omar Lamine a fait mieux que ce général si on veut dire la vérité. Mais qu'est-ce qu'en est-il ? Abba Djidjou est arrêté. Qu'est-ce qu'il a avec Abba Djidjou ? C'est son frère ? Si c'est son frère, il n'allait même pas l'assassiner d'ailleurs. C'est Abdoulaziz Ndaw qui a bel et bien écrit noir sur blanc que Abba Djidjou n'est pas sorti de la gendarmerie. Liquider la barbe, ligoter tout ça, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à le dire, eux, les gendarmes. Nous, nous avons d'autres chars fouettés. Mais que la vérité éclate dans cette affaire-là, bon sang. Une vérité qui tarde avec l'implication du MFDC. Nous savons que vous êtes en train un peu justement de regretter un peu l'émission de l'État du Sénégal dans le dossier à travers justement les services de la gendarmerie entre autres. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement des personnes qui sont impliquées ? Il y a d'autres qui ont été incarcérés. L'autre est décédé en prison. Il s'agit de Arfan Sané tout récemment dont le corps justement a été retenu par le procureur pour justement une poursuite justement par rapport à tout ce qui devait être fait. Vous avez fait une sortie dans le temps pour vous satisfaire un peu justement de la posture de ce procureur. Mais qu'en est-il exactement de ce dossier ? Oui. Il faut qu'il y ait un procureur quand même qui existe. Il en existera toujours dans ce Sénégal. Le courage aussi est inhérent à l'espèce humaine. Si on n'est pas courageux, on disparaît. Si moi, je ne le suis pas, demain, je m'en vais. Je n'ai pas besoin de rester sur cette terre-là. afin que la terre de Ounioc lui soit légère. C'est les deux rescapés sur la quinzaine de restations en 2007 jusqu'en 2008. Arrêtés comme les autres, conduits de prison en prison, jugés en 2015, condamnés en prison pour 20 ans, trimbalés de Ziegenchor au camp pénal de Dakar. Du camp pénal de Dakar, il passe à Saint-Louis. Il meurt une nuit le 2 novembre 2017. Dans le cas d'espèce, un prisonnier qui meurt en prison, le procureur doit savoir, la justice doit savoir qui est mort, qui est pris, quel prisonnier. De là, si il juge nécessaire de faire autre chose, il a demandé. Mais Ibrahim Mandoï a été très professionnel. Parce qu'il s'est tous dit, attends, qui est Raffan ? Visitant son dossier, il voit que c'est quelqu'un qui est impliqué dans l'assassinat d'Omar Lamibadji. Mais comprenant bien ce qui s'est passé dans les années précédentes, il s'est dit, non, attends, il faut qu'il y ait une autopsie. Donc, l'autopsie a été demandée. instantanément par le procureur de Saint-Louis. C'est pour cela que nous avons dit que nous saluons son courage. Même si le mot est peut-être un peu faible, c'est son travail. Tenez-vous bien, depuis que le corps a été transféré de Saint-Louis à Dakar, mine de rien, une semaine après, ils n'ont pas reçu le corps. Et nous suivions pas à pas cette situation. On n'est pas content de la mort de quelqu'un, mais c'est le déroulement des faits, comment il a suivi la mort de ce dernier. C'est en soi, d'ailleurs, pour bien permettre aux parents de comprendre de quoi est mort leur frère. Mais nous, nous n'attendions pas le contraire. Nous aimerions d'ailleurs que ce soit une mort naturelle. Heureusement, d'après les informations que nous avons reçues, claires, recoupées, il est mort d'une mort naturelle. Et ça, nous réclamions depuis longtemps. Qu'est-ce que Ibrahim Assen n'a pas fait pour la mort d'Abadji Djo ? Est-ce qu'en son temps, le procureur de Zighianchor a accepté la demande instant d'Ibrahim Assen, c'est-à-dire l'avocat d'Abadji Djo ? Et si maintenant, ce procureur de Saint-Louis refuse de ne pas suivre ses prédécesseurs, son collègue de Zighianchor qui n'a pas fait le même boulot, lui, il a fait son travail. Et donc, nous applaudissons de donner le même. Mais nous avons essayé d'être très humains avec ces dépouilles mortelles. J'en suis sûr et je témoigne parce que j'en ai suivi aussi. J'en ai demandé aussi que les gens n'oublient pas mais qu'on pardonne. On pardonne mais on n'oublie pas. Nous avons suivi aussi Arafon jusqu'à son dernier jour. C'est-à-dire Signon et Rambat tout le monde s'est rendu pour l'enterrement de ce dernier. Donc, il faudrait que dans ce que nous avons demandé antérieurement que la justice nous entende à partir de ces semaines prochaines, que les choses soient clarifiées comme l'a essayé de faire le procureur de Saint-Louis à la suite du décès d'Arafon Sané. Des clarifications qui tardent également car il y en a des autorités qui sont citées dans ce dossier et qui sont en service. Il s'agit de maire d'une commune de la Casamance et qui est citée, bien et bien citée et qui, jusqu'à là, n'a pas été entendue par la justice. La répétition est pédagogique. Ce n'est pas Sidou Badi qui l'a dit. Je ne suis pas le procureur, je ne suis pas les enquêteurs, je ne suis pas, je ne suis pas. Je suis seulement le coordonnateur et porte-parole de la famille de l'Ajomalamin Badi du comité que je dirige qui supervise les questions d'anniversaire sur l'assassinat de l'Ajomalamin Badi. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, mais je vais être un peu troublé. Un maire qui serait cité dans cette affaire serait entendu de la manière la plus rapide. Ça n'a pas été fait. Si je prends mon vélo, dans une heure, je suis à Oulampane. C'est mon village. Dans une heure, un gars de Oulampane se rend assignant. Nous sommes contre personne. s'ils ont des choses, si on les reproche quelque chose, eux-mêmes, je l'ai dit un jour, je l'ai dit. Moi, si j'étais de la gendarmerie et que je suis mêlé parmi ceux qui ont peut-être liquidé à bas Badiédiou, je me serais porté volontairement à aller devant la justice. Leur dire, ah, j'ai fait ceci. jugez-moi. Mais il est maire à Oulampane. Il est cité dans cette affaire. Le juge s'est posé des questions. Nous aussi, on se pose des questions. Nous, on n'a pas de fixation sur ce monsieur-là. Mais nous aimerions la vérité aussi. C'est pour cela que j'ai tenté de faire comprendre une chose. Que nos rapports avec nos voisins immédiats, dont des frères semblent impliqués dans cette affaire, n'est certes pas difficile. Mais les observateurs qui sont comme moi doivent dire la vérité. Ça ne va pas. c'est à entendre certains, s'échanger certains propos. Vous avez envie de vomir. Depuis combien d'années nous sommes des parents depuis des siècles. Depuis nos ailleurs. Depuis nos ailleurs, ils sont là, ces villages. Nous, on les avait trouvés ici. On est là ici. Entre ces villages, il n'y a jamais de problème. Mais ce sont des individus qui ont accepté délibérément de comploter, d'accepter certaines choses pour ensuite aller tranquillement tuer Omar Lamin Padji. J'ai dit que cet acte a fait une victime, c'est vrai. Mais a créé aussi des effets collatéraux. Cela a fait trop de mal au regard de la méfiance que l'on a du voisin dont le parent impliqué à tort ou à raison est considéré comme un conspirateur. Pour nous, chaque personne qui semble avoir un visage un peu légupe, c'est lui qui a tué Omar Lamin Padji. Mais il faut qu'il y ait la transparence. Sans cette transparence, on ne peut pas avancer. C'est pour cela aujourd'hui. Il est temps pour nous. Et nous le ferons au mois d'avril, Inch'Allah, nous porterons un mémorandum à l'autorité administrative de notre sous-préfecture à porter notre demande d'extradition. Je demande bien notre demande d'extradition de notre frère Yankoba Sané Didier Sobolog. Il est le seul aujourd'hui tout près de nous à se rendre au Sénégal librement, se constituer prisonnier et a entendu de dire la vérité. S'il l'accepte une fois, au moins, nous tous, lui-même, demain, si nous quitterons ce barmonde, quand nous serons dans notre tombe, notre conscience sera tranquille. Mais moi, je dis, s'il n'agit pas ainsi, la justice doit faire son travail. Il est inconcevable aussi que ce tombe se promène encore en Espagne. de surcroît, il est à Barcelone. Certainement, il a le temps d'aller suivre des matchs de Barcelone. Real Madrid, quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Pour un peu éguer cette atmosphère qui est là, c'est lourd, ce que nous disons. Mais donc, il vit tranquillement. D'autres vies, lui aussi, il vit tranquillement en Gambie. Pendant que nous sommes en train de là, en train d'une suspicion totale, Khalil, le jour du jugement, c'était comme deux camps. On se regardait en sien de faïence. À notre gauche, c'est le camp de Ouniok. À la droite, sont assis ceux de Sinyan. Ironie du sort, on ne fait même pas la moitié de ceux de l'autre camp qui se sont déplacés. ils ont rempli la salle. Comme si, une manière de faire pression sur le juge, mais malheureusement, là-bas, personne ne juile, personne ne se montre. Mais, c'est une solidarité, c'est vrai. Mais moi, ça m'a gêné. On ne lâche pas des frères. Mais ils ont eu à avoir des comportements tels, il faudrait les juger par leur comportement. Comme ça, on est différencié de ce qu'ils font. Un père de famille peut se désolidariser de son fils quand il commet un parjure. Je vous donne un exemple. Papa est là. Il voit son fils en train de se bagarrer avec sa maman. Avant d'arriver, il a tué sa mère. Ce n'est pas un parjure ? C'est un parjure. Vous croyez que le père va laisser cette affaire dans sa conscience et dire, oui, bon, non, non. Si la justice agit, il va dire la vérité. C'est mon fils qui a tué sa maman. Et c'est de ça que je parle que les gens cessent de dire, oui, ils sont des... Non. Moi, j'y crois aux enquêtes qui ont été menées dans ce village-là. J'y crois. C'est si constaté et s'y recoper. La chose la plus importante de cette affaire, vous savez c'est quoi ? C'est d'abord les dépositions. Première déposition, c'est la gendarmerie. C'était du rond. Peut-être qu'ils mettent des mèches sur leurs fesses, etc. Ils disent qu'on a raconté des histoires, tout ceci ou cela. Mais devant le juge d'instruction, il n'y a même pas un gendarme. Il n'y a même pas une flèche. Il n'y a même pas une flèche. Comme de là, ils ont l'attitude de dire ce qui s'est passé réellement. Mais, ce qu'ils ont dit à la gendarmerie, pendant qu'ils ont dit qu'ils ont été fait ceci ou fait cela, ils ont répété la même chose auprès du juge. Vous avez vu ? Ils ont répété la même chose auprès du juge d'instruction. Mais le jour du jugement, c'est là où c'est vraiment un théâtre. Tous, les cèdres, totalement ont nié. Jamais. Ce qu'ils ont même fait, ça a fait marrer la salle pour un premier moment, c'est quand le juge s'est acclamé. Il leur a dit mais attends, je ne vous comprends pas vous tous. Pourtant, on m'a dit qu'Abba Djidjou, c'est un animateur de radio. Un. C'est un homme de culture. Deux. C'est un homme qui habite non loin de votre village. Trois. Vous tous, vous ne connaissez même pas Abba Djidjou. Donc, vous vous avez donné un mot d'ordre. c'était la stratégie. C'est pour cela que je salue la justice. Ils ont pu déceler tous les éléments. Les poser un à un, les déposer et les dire attention, voilà, Arafan et Omar Sani, vous êtes coupables de ceci et de cela. Vous allez vous coucher 20 ans. Le temps qu'on n'attendait ce qu'on a lancé des mandats d'arrêt internationaux. en l'occurrence, Yanko Badiya Sobolok Sané Alain Alassana Djidjou aussi qui se trouve à Avignon. Et qui voyage comme il veut, paraît-il justement, il vient comme il veut en Casamance. J'ai envie d'écrire au couvent d'Avignon. J'en ai l'adresse. Pourquoi ? Pour que certains abbés qui sont comme lui, c'est un abbé non, comprennent en quittant le Sénégal, en trouvant Asilde dans leur couvent, c'est-à-dire dans leur église, ils ont un homme qui a maillé à partir avec la justice. On a lancé un mandat d'arrêt international. Mais je voudrais comprendre, quelqu'un qui est mêlé dans une telle histoire, rentre dans une église, quelqu'un qui est mêlé dans une telle histoire, se réfugie dans une mosquée, va rester là-bas toute sa vie ? Où est la religion ? Où est la religion contre les criminels ? Je pense bien que la Bible et le Coran sont des livres de justice parce que dans leur préambule, ils ont prévu tout cela aujourd'hui. Donc, si l'église de France de Surcroît, la cathédrale de Avignon qui a logé dans ses locaux ce monsieur qui s'appelle Abbé Alain Alassana Dédjou, inquiété dans l'affaire Omar Amin Badji, c'est à eux en tant qu'hommes d'église de l'accompagner d'Avignon au Sénégal de surveiller tout ce qui touche à cet homme jusqu'à ce que la vérité éclate. Si la vérité éclate, il y a pardon. Il y a pardon. J'aime. Sans que ces gens-là ne reviennent pas, il n'y aura pas de pardon. On attend que ce soit clair pour qu'on pardonne. Mais on n'oubliera jamais. Qu'ils le chassent. C'est nos voisins qu'ils ne pensent pas qu'on a oublié. On n'est pas amnésiques. Cela nous amène à parler aujourd'hui de la situation justement de la famille d'Omar Amin Badji, la maison promise par justement de l'ancien président de la République, Abdoulaye Ouad, une maison qu'on a visitée et justement qui est dans un état très lamentable. Un mot par rapport à cette situation. Un mot simple. C'est une gestion gabégique. de ceux-là qui ont hérité de l'argent de Abdoulaye Ouad. Je ne défends pas Abdoulaye Ouad par militantisme. Je défends dans ce dossier Abdoulaye Ouad par vérité. S'il a levé même un franc, il leur demande d'aller construire la cage d'Omar Amin, il doit construire une cage et non un poulailler. Il a prévu plutôt quelque chose. Si c'est un hotel, la maison d'Omar Amin doit porter quatre étoiles. Croyez-vous que cette maison est une maison habitable aujourd'hui? En moins de trois ans qu'on ne l'a même pas livrée d'ailleurs. La famille n'a pas reçu de clé. Vous avez vu que les termites sont en train même d'attaquer le bois. Tout est presque en ruine. Nous avons demandé certes d'abandonner la maison. s'ils peuvent. Ils sont là-bas pendant la saison sèche. Quand c'est la pluie, ce n'est pas possible de passer la nuit dans cette maison. Vous êtes sous la pluie. Est-ce qu'on est dans une maison pour être sous la pluie? Quand il pleut, on rentre dans les maisons, non? Maitre Ouad, en donnant 100 millions pour construire cette maison, devait avoir des hommes sérieux. Devez confier ce travail à des hommes sérieux. Nous reviendrons sur ces personnes qui ont géré cette affaire l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il reste encore à comprendre certaines choses. Je ne me presse jamais sur une chose quand je ne comprends pas. Mais l'information reçue est claire, est recopée, sensible, tzak, tzotie, ça fait dans l'objet autour de 100 millions. Chacun de nous peut dire que si je me donne 100 millions, je construis un château pour la famille d'Omar Lamine Badji. Mais Alhamdoulilah, c'est une famille qui vit autour de la solidarité. C'est une famille qui a compris qu'un destin peut s'abattre contre une famille. Les familles Kennedy, vous vous en souvenez, depuis le départ, la mort de leur grand frère, président John Fitzgerald Kennedy, ça s'est suivi qui? Un autre frère. Lui par contre, il est mort sous des balles. Mais l'espérance de la famille aussi a suivi son frère Sidi Badji. Les langues les plus méchantes vont attendre que cette famille soit à terre, à genoux. Mais non, elle résiste, elle vit, humblement, dignement avec ses enfants, avec leurs neveux, avec nous qui sommes leurs frères. Mais elle réclame sa dignité quand même. La dignité de cette famille doit être réclamée à tout bout de champ. C'est ce que nous faisons. Si j'ose dire des choses que les gens jugent dangereuses, réclamant qu'un général soit entendu parce qu'il est cité dans un livre pour qu'il se défende, mais quand même un officier a le droit de dire ah non, je dois quand même être digne. Mais dans le cas d'Espès de la famille de Omar Lamine Badji, elle vivra heureuse. Et elle vit de manière heureuse. Ce qui traumatise certainement peut-être nous de Herambah, c'est chaque matin quand on se réveille, on va faire face au mur de Omar Lamine. Certainement, il y a toujours quelque chose qui se retourne en nous. Mais tout cela, on laisse ça au bon Dieu pour dire que sur terre, c'est nous qui allons chercher la vérité. Mais dans l'au-delà, c'est Dieu qui rendra la justice. Et il en a rendu la justice en manière la plus rapide. De manière rapide, Halil. Ce n'est pas pour lister ici une liste, mais vous comprenez de quoi je veux dire. 15 personnes. A chacun son dessin, nous allons dire mais il est temps qu'on se retrouve dans toutes ces questions-là aussi. Il est temps qu'on retourne dans toutes ces questions. Je rappelle que vous suivez votre émission interface de ce dimanche qui reçoit Seydou Badji de la famille de Omar Lamine. Badji, Omar Lamine, cet homme multidimensionnel dont justement le 11e anniversaire est célébré, se jour justement hier autant pour moi à Sinjan hier justement samedi 30 décembre 2017. 11 ans justement que cet homme est parti. 11 ans que justement la justice tarde justement à être dite dans cette affaire. l'attraque des commanditaires pour le comité va se poursuivre selon le comité dont Seydou Badji ici présent est le porte-parole. Seydou, vous allez continuer à lutter pour que justice soit dite dans cette affaire de Omar Lamine Badji. Oui, oui, cette fois-ci je vais un peu sourire quand même. Ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils cherchent encore des appuis. Nous n'avons pas cherché d'appuis. Nous n'avons pas cherché d'appuis. C'est un travail normal et c'est une relation normale qui se tisse entre des entités. Nous, nous sommes une entité qui s'appelle comité d'organisation de l'anniversaire de l'assassinat de Omar Lamine Badji. nous avons un partenaire international qui s'appelle Amnesty International qui a quand même un répondant au niveau du Sénégal. De sur quoi donc nous aussi nous étions en train de réfléchir dans l'avenir peut-être de mettre quelque chose. C'est un projet qui ressemble vachement à Amnesty. Je m'avais vous fait l'exclusivité encore une fois de vous dire que nous avons l'intention de créer ce qu'on appelle avocat. Avocat, vous connaissez déjà le mot l'avocat. Il fait quoi? Il défend. Nous, nous serons une association qui va chercher à comprendre les victimes casamancèses d'Afrique mais oubliées dans des conflits en Afrique. A, association, V, victimes, O, oubliées, C, dans des conflits, A, en Afrique. Vous ne voyez pas que c'est une ambition? C'est une ambition. Mais est-ce que vous aurez justement les moyens de dérouler justement votre mission? Mais ce monsieur anglais que j'ai oublié le nom, parfois pour retenir certains noms ça m'échappe, est pourtant parti d'un fait divers, d'une expulsion d'un individu qui a cherché mieux à vivre en Angleterre qu'on a embastillé et qu'on a rendu dans un avion le retourner chez lui. Nous étions dans les années 70. Ce monsieur a créé l'amnistie internationale aujourd'hui. Qu'en est-il en son temps et aujourd'hui? Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour que vous n'entendez pas qu'amnistie internationale est en train de défendre des dossiers. De ce qu'on a encore au Sénégal, l'amnistie internationale se bat toujours dans les mêmes conditions pour défendre les droits humains. Si nous, on est conséquent avec nous, nous allons faire le même travail s'acte, mais peut-être un peu innovante. C'est-à-dire, nous, nous allons nous focaliser sur des individus qui ont été victimes dans des conflits et après, ils sont oubliés. Nous aurons un répertoire de ces personnes oubliées. Nous allons chercher ces victimes oubliées. Nous avions même dit ciblées, mais nous sommes entendus que arrêtons-nous à oublier. Et pourtant, dans ce Sénégal, ce conflit casamassé, la plupart des victimes ne sont pas de vrais coupables. Oui, ils ont à se reprocher. Ils sont plutôt des gens qu'on a ciblés et qu'on a assassinés. La casamassé, aujourd'hui, devait se retrouver avec au bas mot 20 ONG qui peuvent réclamer la même chose. Et si à la longue on peut se comprendre, on peut fédérer et avoir une force. Nous sommes prêts demain si les gens nous suivent. S'ils suivent, nous créons l'avocat. L'avocat comme son nom dit, donc on aura nos objectifs bien précis, défense des victimes oubliés dans des conflits en général. Une fois qu'on aura ces dossiers en main, nous pouvons les défendre devant des juridictions nationales comme internationales de chaque pays ou bien même porter ces choses à la TPI. Pourquoi pas ? C'est des ambitions. Mais malheureusement, je ne dis pas déjà que l'association que j'annonce là est un mornet. Je ne le dis pas. J'ai l'ambition de porter cette association. d'en être le père fondateur, c'est-à-dire le géniteur. Mais pour que demain, je n'ai pas peut-être envie d'être le patron de cette association. S'il y a une personnalité autre qui peut gérer cette action, je suis prêt à lui donner les coups de franche pour agir au nom de cette association. D'ailleurs, une association, ce n'est pas un individu seulement. Ce sont des membres qui ont les mêmes idéaux. Donc, nous aurons à partager ces idéaux entre nous, à comprendre que cette voix est bonne, nous allons la suivre. Avocat sera né incha'Allah dans les années à venir. En ce moment, nous serons un pendant d'amnissie internationale, nous serons un pendant des autres sociétés civiles. Pourquoi pas ? Il est temps qu'on agisse dans ce sens-là, je pense. Et quelles sont les orientations que vous comptez mettre en branle pour continuer cette lutte que vous avez menée depuis 11 ans maintenant pour que la justice soit dite dans l'affaire Omar Lamine Batchi ? Je l'ai dit antérieurement. Aujourd'hui, nous nous focalisons seulement, je le répète, pour revenir très bien, vous m'avez encore envoyé, envoyer à nouveau au charbon sur cette question. Il faut une extradiction. Il faut extrader. On n'envoie pas des mandats d'arrêt internationaux. Et après, on les laisse dormir dans des tiroirs. Mais quelles sont les relations judiciaires entre ces pays ? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, Alain Alassane Adjieh se trouve au Vatican. Si elle est à Rome au siège du Vatican, et même là-bas, ils ont une conscience de voir que cette personne a des choses à se reprocher, il faut le sortir. Il faut la sortir et l'envoyer dans son pays. Nous réclamons justice. Mais également, tant que ces personnes ne sortent pas, on ne les extradite pas, nous sommes encore en délits. Je parle bien français. Nous sommes encore en délits jusqu'au jour qu'on nous renverra ces personnes, qu'on les entende. Quand la justice va les laver blancs, on quitte ce dossier. Mais, de cela, vous savez, qu'est-ce que nous cherchons ? C'est à eux de nous dire qui sont les commanditaires. Même si, quelque part, un livre nous cite commanditaires, qui peut-être se réfugier dans sa tanière et qui n'en sortent pas. Là, c'est compliqué. J'aurais été un commanditaire, j'aurais le courage de sortir. Moi. Parce que je ne serais pas quitte avec ma conscience. Mais comment vous allez assister à des choses aussi dangereuses ? Je l'ai écrit quelque part. Khalil, je vous dis, ceux qui ont pensé l'assassinat d'Omar Lamin Baddi, s'ils ne sont pas de milieux mafieux, vous n'allez pas me dire le contraire. Parce que les milieux mafieux, vous savez, qu'est-ce qui les unit ? C'est leur force de garder leurs secrets. C'est leur force de bien préparer leur mal jusqu'à leur aboutissement. C'est la mafia seule qui peut faire ça. Parce que si c'est des êtres humains, le jour qu'ils ont pris le temps d'étudier, de donner le projet du Omar Lamin Baddi, une d'eux sortira du groupe aurait donné la chance qu'on sauve Omar Lamin Baddi. Mais, il y a une solidarité entre les mafieux. Les groupes, ils se battent parfois, ils s'entretuent. On a délégué Abadidou et les autres pour aller assassiner Omar Lamin Baddi, mais Krabba a trop bavardé. Qu'est-ce qu'on a fait d'Aba ? On l'a éliminé. C'est ça, la justice des mafieux. Ils ont une justice interne. Quand vous traissez le groupe, on vous élimine. ils se sont éliminés entre eux. Il reste maintenant les requins, les plus grands qui restent. Les requins à col blanc. À col blanc, vous l'avez bien dit. À col blanc. Et c'est eux qui restent. C'est peut-être un petit groupuscule qui reste maintenant. C'est pour cela parfois j'ai tendance d'accepter ce que les groupes qui semblent être protégés. Très protégés au sommet de l'État. Ah oui ? Si l'État apprend des dénonciations, refuse qu'elles soient toujours indexées comme étant le protecteur. Dès qu'on cite un responsable haut placé, il faut le démettre de ses fonctions. Le temps de comprendre son dossier. Une fois qu'il est blanc comme neige, il reprend sa place. C'est ça la justice. Nous n'en faisons pas de l'acharnement. C'est eux qui se sont acharnés contre Oman Lamin Badji. Ils l'ont suivi combien d'années ? Il paraîtrait même qu'il devait être même assassiné au lendemain de sa nomination au conseil régional. Il a fallu attendre plus de 4 ans pour atteindre leur cible et l'éliminer. C'est des milieux mafieux. Le Sénégal n'a pas besoin de cela. Si des hommes intègres veulent que ce pays-là soit un pays de droit, quiconque qui veut le faire, une fois devenu président de la République, il faut mettre fin. C'est une rupture totale qui est attendue. Une rupture qui est attendue. Nous sommes justement au terme de cette émission. C'est nous. Badji, je rappelle que vous êtes du comité pour que la justice soit dite sur l'affaire Omar Lamin. Badji, votre dernier mot. Mon dernier mot c'est que je souhaite que notre partenariat avec Amnissi International dure longtemps et que les hommes de bonne volonté, les hommes de la science humaine, c'est-à-dire qui connaissent bien le droit, comprennent que quelque part, un membre d'un comité qui s'appelle comité d'organisation de l'anniversaire de l'assassinat d'un homme qu'on appelle Omar Lamin Badji souhaite mettre sur pied une association intitulée avocat, association pour la défense des victimes oubliées dans des conflits en Afrique. Ce n'est pas en plus, c'est une autre entité qui innove les aspects à rechercher. mon dernier mot, autre dernier mot, c'est de dire à la jeunesse signanaise s'ils veulent être en retard, qu'ils restent dans leur chambre et qu'ils ne viennent pas apprendre ce que Omar Lamin a laissé. C'est un monument qui est parti. C'est un homme multidimensionnel, comme le disent les journalistes, vous, mais nous disons que c'est un homme sobre. Il ne peut pas être laissé aux oubliettes. Sinon, sinon, nos parents de Tangiem auraient oublié Emile Badjan. Ils se défendent, ils sont orgueilleux de la mémoire d'Omar Lamin. Je reste donc la mémoire d'Omar Lamin Badji. Elle ne sera jamais oubliée, Inchallah. Inchallah, donc, elle ne sera jamais oubliée, c'était la Cédou Badji que nous remercions. Nous remercions auditrices et auditeurs, vous qui êtes restés scotter sur la meilleure des bandes FM, la 100.8. C'était votre émission interface aujourd'hui consacrée exclusivement à l'affaire Omar Lamin Badji. Omar Lamin Badji décédé le 30 décembre 2006. Hier samedi, 30 décembre 2017, c'était la commémoration de son anniversaire à Sinyan. et SIGFM y était justement pour cette émission spéciale réalisée et présentée par votre ami et fidélique serviteur Amadi Khalilou Yemi qui vous donne rendez-vous très prochainement. Au revoir. SIGFM